L'hôpital est entouré d'un paysage époustouflant. Les rivières et les forêts, tout n'est que beauté. Mais ne vous y fiez pas, ces rivières, aussi belles que dangereuses, véhiculent le choléra. Quant aux forêts, elles sont source de paludisme. Dès qu'on pénètre dans l'hôpital, nous sommes accueillis par des portes grinçantes et un afflux de patients avec leurs proches. Il est difficile de se frayer un chemin. Dans la maternité, les cris des femmes qui accouchent emplissent la pièce en permanence. Dans le service pédiatrique, on entend des enfants rire, crier ou jouer, ou des mères qui parlent à leurs progénés tués. Les personnes que nous aidons sont très vulnérables, car elles sont touchées par les conflits et les déplacements constants. A cause du manque d'accès à l'eau potable, nous avons assisté cette année à un nombre record de cas de choléra. Cette maladie ressemble à une forte diarrhée, mais à un stade plus avancé, où le patient peut perdre jusqu'à plus de 30 litres de fluide et décéder en quelques heures. Il est commun de voir des femmes ou des enfants puiser de l'eau pour boire, cuisiner ou se laver dans des mâts sales, des rivières polluées, ou des sources dont on sait qu'elles sont contaminées par le choléra. Nos équipes des cliniques mobiles se rendent dans les communautés pour offrir aux habitants des soins près de chez eux. Beaucoup de patients ne sont tout simplement pas en état de se rendre à l'hôpital, ou bien ils craignent d'emprunter les routes seuls. Ce n'est qu'en quittant notre camp que nous pouvons voir à quel point la population souffre dans les villages. Parfois, le paludisme peut se propager jusqu'au cerveau, ce qui peut provoquer un coma. Le patient est alors plongé dans un état où il ne peut pas bouger et peut à peine respirer. S'occuper de ces patients qui arrivent dans un état très grave et de les traiter avec des médicaments peu onéreux est très gratifiant. Surtout quand ces enfants commencent à ouvrir les yeux, bouger, puis à manger, et lorsqu'ils s'aventurent à faire leur premier pas sur leurs jambes tremblantes. Ces enfants reviennent enfin à la vie. Ils sont curieux, parfois malicieux, et ne sont pas les derniers pour faire des bêtises. Ces enfants, dans bien d'autres circonstances, seraient morts. La mort, tout comme la vie, est omniprésente ici. Nous nous rappelons de leurs noms, des enfants que nous avons perdus, mais nous tentons aussi de nous concentrer sur le positif. La majorité de nos interventions se termine bien. Voir un homme sur le point de mourir, repartir de l'hôpital sur ses deux pieds et habillé convenablement, après avoir subi son traitement, est ma plus grande source de joie. une source d'inspiration.